Un boy ! La bataille de Pelelius est achevée en novembre 1944. Trois longs mois après la date prévue. Quand on a embarqué pour Okinawa, le terrain d'aviation est devenu capital pour la campagne. Les Black Cat de la mairie sont notamment stationnés là-bas. Ces tics prendraient tous les risques plutôt que d'en laisser un seul d'entre nous, dans les eaux ennemies. Les Black Cat de la mairie Bouge, on passe au-dessus d'eux ! Ouais, je les vois. Landry, appelle la base. Commandant, commandant Gordon, on a des navires en visuel. Flotte japonaise non identifiée. Désignation inconnue. Ils ravitaillent sûrement l'ennemi sur Okinawa. Ce sont des cibles valables ? Affirmatif, ils font partie de l'appareil militaire ennemi. Autorisation d'attaquer terminée. Bien reçu ! La flite ! Locke ! Au poste de combat ! Choisissez vos cibles ! Eh bien salut tout le monde, c'est Victor Maillot. Et aujourd'hui on se retrouve sur la mission numéro 11. Sur cette série de World Truth sur Call of Duty World at War. Donc la mission qui s'appelle Chat Noir. Donc cette fois nous ne sommes pas le soldat Miller. Nous sommes Maître Locke de l'US Navi. Pourquoi on a changé de personnage ? Tout simplement puisque là nous ne sommes plus dans l'armée de terre. Nous sommes dans l'armée de l'air. Nous sommes dans un avion. Donc régulièrement on va changer de mitrailleuse. Donc comme vous avez pu le voir dans la petite symantique du début. On a des mitrailleuses à l'arrière, sur les côtés et à l'avant. Donc voilà. Alors nous sommes au sud d'Okinawa. Donc au sud du Japon. Nous sommes le 3 avril 1945. Et nous faisons partie de l'escadron VPB 54 des Chat Noirs. Donc là en fait nous avons complètement un changement de décor une nouvelle fois. Puisqu'on repart dans le Pacifique non pas avec Miller comme je vous l'ai dit. Mais cette fois avec Maître Locke. Donc en fait Maître Locke c'est qui ? C'est un metrailleur d'un PBY. Les Black Cat américains. Donc notre objectif en fait de départ c'est d'éliminer les navires marchands japonais. Et on sera rapidement amené à défendre également la flotte alliée. Contre une attaque surprise comme une casse d'envergure. Et il faudra constamment changer de position à bord de l'avion. Afin de couvrir toutes les directions. Donc là vous pouvez le voir j'ai changé 2 voire 3 fois de direction. Donc une petite remarque. Donc il s'agit de la seule mission du jeu où on contrôle un personnage autre que Miller et Petrenko. Puisque quand nous sommes dans les russes nous sommes Petrenko. Et dans les américains nous sommes Miller. Et donc là forcément c'est la seule mission où nous sommes Maître Locke. Les mouvements et les animations à l'intérieur de l'avion. Notamment lorsqu'on change de position ont été réalisés. en mention capture à partir d'une reproduction réelle de l'appareil en studio. Pour des raisons techniques ce niveau est absent de la version Wii du jeu. Pourquoi ? Parce que la version Wii c'est une qualité on va dire différente de la PS3 et de la Xbox. Et c'est vraiment pas la même chose. Et quand c'est travaillé sur Wii. Comment on peut dire ça ? Quand les animations sont travaillées sur Wii. Ils ne sont pas travaillés comme s'ils étaient travaillés pour PS3, PC et Xbox. Donc voilà. Et c'est pour ça qu'il n'a pas été mis sur Wii. Donc voilà. Comme j'ai pu vous le dire. Les reproductions donc vous voyez les changements de mitrailleuses ça a été reproduit en studio. C'est à dire qu'ils ont fait un faux avion en fait en maquette. Et enfin en maquette grandeur réelle. Qu'ils avaient récupéré de la seconde guerre mondiale. Et donc ils ont mis des mitrailleuses, des capteurs, ils sont allés en studio. Enfin comme si vous... Comme si on devait créer un film en 3D en fait. Voilà. Donc voilà. Les changements de position sont vraiment très très bien fait. Et donc les mecs qui ont fait ça étaient bardés de capteurs. Et ils ont fait les changements de position. C'est exactement la même chose que si vous... Si euh... Si quelqu'un euh... Réalisait un film en 3D. C'est exactement la même chose. Vous savez quand il y a les... Quand il y a les murs verts et les murs bleus derrière vous. Voilà. Quand vous rajoutez des écrans. C'est vraiment la même chose. Et c'est ça qui est vraiment bien. Puisque... C'est la... C'est la... C'est vraiment très rare de... De... Ah ! Je... Je trouve plus mes mots là. C'est euh... Parce que ce n'est pas sur toutes les missions que les... Que les animations ont été faites. La plupart oui. Mais euh... La plupart des animations ont été aussi faites par ordinateur. Euh... Mais la plupart des missions... Euh... La plupart des mouvements euh... Changement d'armes. Sauter. S'accroupir. Tout ça. Ca a été fait euh... Par animation. Ordinateur. Etc. Etc. Mais euh... Cette mission a été vraiment créée. Euh... Que par de l'animation. Et euh... Et ça c'est vraiment... C'est vraiment bien. Donc voilà. Oh là là. J'ai passé beaucoup de temps à vous parler de ça. Alors. Cette mission a duré pas très longtemps non plus. Donc alors. Comme je vous disais. Euh... Euh... Attaqué. Euh... Des... Comment qu'il s'appelait. Des... Comment qu'il s'appelait. Les navires marchands japonais. Euh... Donc euh... Donc là. On les a détruits. Il y en avait 3 à détruire. Donc c'est bon. On les a détruits. Et il y avait aussi des... Euh... Des petits bateaux. Qu'il fallait détruire. Euh... C'est en fait des bateaux de reconnaissance. Avec des mitrailleuses à bord. Pour éviter qu'ils nous tirent dessus. Et... Et que l'avion soit... Soit complètement à chaise. Et qu'on se crache. Et que la mission soit... Soit un échec. Donc voilà. Ensuite euh... Là euh... Il va y avoir euh... Des zéros. Donc les zéros c'est quoi ? C'est des avions japonais. Qui vont venir un peu de toutes les positions. Donc là c'est pareil. Il faut connaître euh... Un peu le langage militaire. Euh... Puisque les... Les zéros vont arriver. Soit à 9 heures. Soit à 10 heures. Soit à 12 heures. C'est vraiment faut connaître un peu le langage militaire. Euh... Le langage euh... De l'armée euh... De l'air. Donc voilà. Moi personnellement je le connais pas trop. Euh... Comme euh... Comme j'ai... J'ai eu un proche euh... Qui était dans l'armée de l'air. Il a... Il a pu un peu m'expliquer. J'ai pas tout compris. C'est un peu dur à comprendre. Mais voilà. Donc ensuite euh... Très rapidement. On va arriver euh... Sur la flotte alliée. Donc en fait c'est... C'est un peu comme Perlard le bord. Alors je sais pas si vous connaissez la... La guerre de Perlard le bord. Mais elle a été très connue. La guerre de Perlard le bord. Ca a été euh... Des navires. Avec euh... Des japonais euh... Kamikaz. Donc avec des héros qui se sont crachés sur les bateaux. En fait c'est ça les kamikazes à l'époque. C'était euh... Qui se crachaient carrément. Sur euh... Sur les... Les avions. Euh... C'est vraiment... Je pense qu'il fallait vraiment euh... Avoir envie de se suicider. Parce que pour être un kamikaze. Euh... C'était vraiment très dur à l'époque je pense. Euh... Voilà. De toute façon euh... Tout... Tout de la seconde guerre mondiale a été dur. C'est... C'est vraiment euh... C'est vraiment été très 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 difficile. Faut vraiment s'en rendre compte euh... S'en rendre compte euh... C'est vraiment euh... C'est vraiment euh... Voilà. Donc là on s'était posé sur l'eau. Et donc euh... Maintenant il va falloir mitrailler le maximum de bateaux euh... Euh... Avec les mitrailleuses. Et euh... Et donc euh... Les navires ils vont... Euh... Les... Les marins euh... Des navires euh... Ont sauté du bateau. Et il va falloir repêcher un maximum de survivants. Pour ceux qui arriveront à venir euh... A l'avion. Euh... Enfin... Près de l'avion. Et moi personnellement j'en ai repêché que un. Et ça peut arriver que quand vous jouez à la campagne. Vous pouvez euh... En... En repêcher euh... Zéro. Un. Voir même dix. Ça m'est arrivé d'en repêcher une dizaine moins une fois. Donc euh... Voilà. Mais euh... Non. Vous pouvez en repêcher mais n'en repêchez pas trop. Parce que si vous en repêchez trop euh... Euh... La... Enfin c'est pas pour faire le... C'est pas pour faire le... Celui qui a pas pitié des marins. Mais c'est parce que en fait euh... Si vous... Si vous... C'est une question de vie ou de mort. Si vous repêchez trop de survivants. Vous allez vous faire euh... Vous faire tuer par les bateaux. Parce qu'on aura beaucoup trop. Et vous pourrez plus rien faire après. Donc voilà. Essayez de repêcher un maximum quand même. C'est... Ce serait bien. Même si c'est qu'un jeu euh... Faudrait qu'on se croit euh... Faudrait qu'on se croit euh... Comme en vrai à la suite. Donc voilà. Euh... Que dire de plus sur cette mission ? Ben... Ben là euh... De vous parler un peu plus sur du gameplay. En fait... De... De la mission. Donc là euh... On a encore euh... Quelques bateaux qui arrivent. Donc euh... Les bateaux qui arrivent. On va... On va les tuer. Et là. On va encore avoir des zéros. Des japonais qui vont arriver. Et... Donc après la fin. Ça va être qu'il va falloir... Euh... Donc une fois qu'on a tué tous les bateaux. Euh... De reconnaissance. On va euh... On va devoir euh... Retourner. Euh... A la tourelle de l'avant. Pour euh... Tout à l'avant. Euh... De l'avion. Pour euh... Tuer. Enfin détruire les zéros japonais. Donc là c'est ce qu'on va faire tout de suite. Hop. Voilà. Et là. C'est pareil. Ils vont nous dire à 9h. A 12h. A 5h. Enfin... A toutes les heures que vous voulez de la journée. Pour détruire les zéros japonais. Voilà. Donc euh... Échapper aux zéros. C'est ce qui a marqué en haut à gauche. Donc voilà. En tout cas vous vraiment... Vous voyez vraiment la... La dureté des combats. Euh... C'est vraiment... Il y avait des kamikazes partout. Euh... Des avions qui se crachaient dans l'eau. Enfin... C'était vraiment horrible quoi. Euh... Déjà euh... C'est dommage que Pearl Harbor elle soit pas dans... Dans cette... Dans ce jeu là. Et il y avait un autre jeu. Je sais plus comment il s'appelait. Euh... Je crois que c'était un ancien médal au feu nord. Euh... Où il y avait une mission sur Pearl Harbor qui était vraiment très très bien faite. Et euh... Et voilà. Mais... On peut un peu s'y croire à Pearl Harbor là. Je veux dire. C'est vraiment euh... Sauf que c'est pas ça. Mais euh... C'est... En fait c'est pas Pearl Harbor. Sauf que... On s'y croirait un peu. Puisque... Il y a des kamikazes euh... Qui se crachaient sur les bateaux. Il y a euh... Il y a... Il y a des bateaux à ressembler de partout. Enfin... C'est vraiment la galère. Voilà. Euh... Donc il y aura un moment en fait où il y aura des zéros qui vont arriver à 12h. C'est à dire en plein en face de nous. Et... Qui vont arriver. On va plus avoir de munitions. Et là. Voilà. Et là. Heureusement pour nous. Petit ralenti. Avec... Trois euh... Trois euh... Comment qu'ils s'appelaient déjà ces avions ? Euh... Bah trois avions américains. Qui vont... Qui vont les détruire. Et c'était assez joli de leur part. Donc voilà. Euh... Donc moi euh... Bah je vous dis euh... A plus euh... Pour la prochaine mission. Qui sera la mission 12. Et qui s'appellera... Euh... Allumettes et Chalumeaux. Donc euh... En attendant prenez soin de vous. Restez branchés. Vive les pizzas. Vive les frites. Et à plus pour la... La prochaine mission. Salut tout le monde.